J'aime bien des photos noires et blancs qui ont de la personnalité. J'aime bien des photos noires et blancs où le registre dynamique s'en va beaucoup vers des oppositions entre les hautes lumières et des noirs qui sont très accentuées. Comment est-ce qu'on parvient à réussir des photos comme cela? Est-ce que c'est seulement via la retouche ou bien est-ce qu'on est capable d'obtenir des résultats qui nous amènent déjà dans des directions comme celle-ci, directement à partir du boîtier? J'ai aujourd'hui donc deux éléments que je veux partager avec vous pour justement vous permettre d'obtenir déjà dans votre boîtier quelque chose qui va aller dans cette direction-là et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vais vous intéresser aux techniques photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Vous me faites part souvent de très très beaux commentaires et de questions fort pertinentes, soit que c'est via ma chaîne ou encore sur mon blog. Et j'apprécie vos commentaires, j'apprécie vos questions. Et dans ce cas-ci, j'ai reçu une question de la part de Yannick qui est vraiment excellente, une très très bonne question. Et il me posait la question, Yannick est partisan d'essayer d'avoir le résultat souhaité le plus possible à l'intérieur du boîtier. C'est pour ça qu'il est important de se souvenir de ce que Yannick désire. Alors dans ce sens-là, Yannick souhaite produire des photos avec des noirs qu'il appelle saturés, des noirs qui vont être à ce moment-là, je comprends, très prononcés, très accentués. Les ombres, les portées, d'ailleurs c'est repris dans son propos. Alors dans ce sens-là, Yannick se pose la question, s'il faut qu'il prenne des photos, où est-ce que la mesure d'exposition, en fait ces points de repère, va amener à avoir un histogramme qui va être davantage porté vers la zone des noirs et des ombres, ou encore avoir un histogramme qui va être plutôt équilibré. Bon bref, comment est-ce qu'on travaille pour obtenir le résultat le plus possible à l'intérieur du boîtier et disons minimiser un tout petit peu les éléments au niveau donc du post-traitement. On va donc examiner les éléments que Yannick recherche à ce moment-là, mais j'ai deux voies et deux, je vous dirais, deux cheminements à ce moment-là à proposer à Yannick pour obtenir des beaux noirs et blancs bien prononcés et obtenir le résultat le plus possible via notre boîtier. À ma compréhension de la question et du propos donc de Yannick, les photos qui sont recherchées sont un peu dans la foulée de la photo que vous voyez comme celle-là. Et ce sont des photos qui, ou également, peuvent s'apparenter au travail qui est faite par Dedo Moriama, par exemple, que j'affectionne énormément, ou encore Michael Kenna. Ce sont des photographes qui sont réputés, bien sûr, et qui sont connus au niveau de leur travail pour des noirs qui sont très profonds. Alors, on est vraiment dans des écarts. Et dans ce cas-ci, la photo que j'ai réalisée, dans le fond, et Yannick, ça m'amène vers la première suggestion que j'ai pour vous, quand vous me posiez de la question au niveau de l'histogramme, est-ce qu'on doit photographier, avoir une prépondérance de l'histogramme vers la droite ou vers la gauche, des trucs du genre. Dans le fond, j'aimerais ça ramener ça à la suggestion suivante, surtout si on veut s'en aller dans la bonne direction, directement dans le boîtier. Au bout du compte, c'est d'exposer pour les hautes lumières. Et qu'est-ce que je veux dire, si je regarde la photo que vous avez devant vous, dans le fond, j'ai pris ma mesure pour bien exposer là où est-ce qu'on avait beaucoup de hautes lumières et qui s'étaient très prononcées. Et cet élément-là est très pertinent, si vous voulez, surtout lorsqu'on a des scènes qui sont très, très, très contrastées. Et l'appareil va patiner. Est-ce que je m'en vais dans cette direction-là ou dans cette direction-là? Est-ce que j'expose pour les ombres ou encore j'expose pour les hautes lumières? Privilégiez les hautes lumières. On conserve des détails dans la zone des hautes lumières. Et comme vous avez pu voir, dans ce cas-ci, la main, la manche, la portion un peu plus lumineuse, on va conserver des informations. On va conserver, dire, juste de la matière et des formes. Puis après ça, à ce moment-là, on va être capable d'accentuer beaucoup plus les contrastes. Vous allez voir dans quelques instants, j'ai des exemples bien précis pour vous présenter comment on obtient des rendus très différents selon qu'on vient privilégier les hautes lumières par rapport aux zones d'ombre. Mais une bonne façon de comprendre le principe, c'est avec ça ici, avec votre téléphone cellulaire, votre téléphone portable. Et vous le savez, à moins que vous ne le savez pas, et ça m'étonne toujours de voir qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup les téléphones cellulaires pour prendre des photos, mais qui ne connaissent pas le principe suivant, c'est le fait que l'exposition de votre photo change selon l'endroit que vous venez d'appuyer, sur lequel vous appuyez, sur votre smartphone. Alors, si j'appuie là ici, à ce moment-là, la mesure d'exposition se fait selon l'endroit sur lequel je viens d'appuyer. Tandis que si j'appuie à un autre endroit à ce moment-là, bien, mon exposition vient de varier. Et vous avez juste besoin de prendre une scène où il y a possiblement de contraste entre la zone de lumière et la zone qui est donc plus à l'ombre, pour voir justement l'effet immédiatement sur votre photo. Ça va vous permettre de bien comprendre à ce moment-là la dynamique et surtout le fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous privilégiez les hautes lumières et qu'est-ce qui se passe sur votre photo lorsque vous privilégiez une zone d'exposition en fonction des ombres. Dans le cas des photos qui suivent, bien, je vais vous présenter la même scène, mais tantôt, comme dans ce cas-ci, prise en fonction, donc, de la zone d'ombre. L'appareil s'est appliqué à bien mesurer, à ce moment-là, l'exposition en fonction de cette zone d'ombre-là. Et comme vous pouvez regarder dans les données EXIF, dans ce cas-ci, ça a été une exposition de 1,250e de seconde. Et vous pouvez, Yannick, voir l'histogramme, qui est, je vous dirais, généralement, un histogramme relativement classique, bien étiré. Par contre, si je regarde la même scène et qu'à ce moment-là, j'expose en fonction des hautes lumières, regardez la différence, à l'arrière-plan, les hautes lumières sont, à toute fin pratique, un peu brûlées, je vous dirais. Donc, on ne voit pas bien bien les détails des éléments comme ça. Par contre, on le voit très bien au niveau, donc, des ombres. Par contre, lorsque je m'en vais au niveau de, donc, d'exposer correctement pour les hautes lumières, et en fonction des hautes lumières, d'une part, les ombres sont beaucoup plus appuyées. On voit beaucoup plus de contraste à ce moment-là. Dans ce cas-ci, c'était à 1,640e de seconde, beaucoup plus rapide, bien entendu, que pour la photo précédente. Et vous voyez vers quoi est-ce que ça nous dirige. Alors, dans ce sens-ci, si on veut s'en aller vers une photo noir et blanc avec des noirs bien appuyés et de très bon contraste, bien, en exposant pour les hautes lumières, vous voyez qu'on est déjà dans la bonne direction et vous voyez, donc, par la suite, encore là, ici, exposé, donc, pour les hautes lumières qui étaient en arrière-plan, vous voyez qu'on est, à ce moment-là, beaucoup plus dans la direction que Yannick souhaitait, vers laquelle il souhaitait aller. Et vous voyez, au niveau, donc, de l'histogramme, que ça tire pas mal, donc, évidemment, vers la gauche, vers la zone des noirs et des ombres. Encore une fois, une autre situation, dans ce cas-ci, ça va être la même situation. Dans ce cas-ci, l'appareil a, donc, exposé en fonction, donc, de la zone d'ombre et des noirs. Donc, dans ce sens-ci, ça a été une expulsion de 1 cent soixantième de seconde. Et vous voyez que du côté des hautes lumières, bien, on n'est pas très loin d'avoir des hautes lumières qui sont un peu brûlées. Elles ne sont pas brûlées, mais par contre, évidemment, du côté histogramme, ça tire beaucoup vers la droite. Par contre, si je reprends la même photo et j'expose à ce moment-là pour les hautes lumières, dans ce cas-ci, ça nous... auparavant, c'était 1 cent soixantième de seconde. Là, on est à 1 quatre centième de seconde. Donc, beaucoup plus rapide. Il y a une bien meilleure définition, donc, des éléments qui étaient au niveau des ondes-lumières. Par contre, les zones d'ombre, mon Dieu que ça se dit mal, mais les zones d'ombre, à ce moment-là, sont beaucoup plus accentuées, beaucoup plus prononcées, beaucoup plus ténébreuses, je vous dirais. Alors, voilà donc qu'on s'en va beaucoup plus dans le sens, à ce moment-là, d'une photo, donc, noir et blanc, avec des noirs très, très, très contrastés, je vous dirais, donc très accentuées, quelque chose qui est vraiment à la Dedo Moriyama ou encore à la Michael Kena. Alors, c'est pour ça qu'en privilégiant, donc, les hautes lumières, lorsqu'on prend nos photos directement dans le boîtier, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction pour aller dans le sens, encore une fois, de ce que Yannick recherche, c'est-à-dire d'obtenir le rendu recherché le plus directement possible dans le boîtier. Ma deuxième suggestion, c'est de profiter des profils qui sont proposés par l'appareil. Et entre autres, dans les profils, on retrouve le profil monochrome ou encore, on a la possibilité de se créer un profil. L'avantage du profil, à ce moment-là, c'est bien sûr, c'est non pas seulement de s'en tenir à ce moment-là au profil en question, mais vous êtes en mesure de moduler celui-ci. Vous êtes capable de changer les réglages assez souvent de ce profil-là pour, par exemple, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait, j'ai accentué les contrastes, j'ai rendu des éléments qui étaient encore plus prononcés, je vous dirais, pour aller avec des noirs encore plus présents. Alors, voilà donc la possibilité que je pense que vous devriez explorer, c'est le fait, effectivement, soit de vous créer un profil qui va aller dans le sens que vous voulez ou encore de moduler le profil monochrome pour le mettre à votre main. Je sais, vous allez probablement me dire, oui, mais à ce moment-là, le profil ne s'applique pas si on vient faire shooter en RAW et si on privilégie notre format RAW plutôt que le format JPEG. Je comprends. Mais je vais vous montrer quelque chose dans quelques instants qui fait que ce n'est pas inutile, d'une part, de privilégier à ce moment-là et de travailler avec un profil qui va s'appliquer sur les photos. Pourquoi? Pendant qu'on travaille, on voit déjà toutes nos photos, par exemple, dans un rendu qui est monochrome, noir et blanc, et probablement avec le rendu qu'on veut bien. Alors, c'est très agréable de travailler de cette façon-là, même si le format RAW va éliminer ou va plutôt conserver les couleurs. Mais regardez bien, j'ai une troisième astuce qui est fort intéressante, surtout si vous travaillez avec On One Photo RAW. Il y a quand même quelque chose de sympathique de travailler, par exemple, avec toujours une photo qui est en noir et blanc, comme vous pouvez le constater juste ici. C'est quelque chose qui est... ça amène notre oeil et notre regard déjà à travailler en termes de noir et blanc et avec un noir et blanc qui est très profond. Donc, il y a quelque chose de très, très, très sympathique à effectivement travailler avec un style d'image qui va dans le sens du rendu qu'on veut bien. Et par exemple, cette photo-ci, bien, je l'ai prise effectivement avec un style d'image comme j'avais justement ici et avec un noir et blanc très profond et je l'ai amenée dans Luminar et Eye. Par contre, bien entendu, puisque c'est un format RAW, comme vous pouvez voir lorsque j'importe celle-ci, bien, on se retrouve avec une photo couleur. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on retrouve dans Luminar... Est-ce que je dis... J'ai dit Luminar et Eye? Dans On One Photo RAW. Vous avez reconnu On One Photo RAW. Alors, dans ce cas ici, ce qui est intéressant, une fonction qui est très spéciale dans On One Photo RAW et ça vient illustrer la façon que nos fichiers fonctionnent et nos fichiers RAW fonctionnent. Parce que lorsqu'on prend des photos, et je reviens juste ici, lorsqu'on prend une photo, même si c'est en forme RAW, il y a un petit fichier JPEG qui se crée. Et grâce à ce petit fichier JPEG-là, c'est ce qui nous est présenté dans l'écran arrière lorsqu'on examine notre photo. C'est à partir d'un JPEG et non pas, évidemment, à partir du format RAW. Donc, ce petit JPEG-là est incorporé dans votre format RAW. Et On One réussit un petit truc qui est fort intéressant. Comme vous pouvez regarder juste ici, vous avez trois possibilités au niveau des automatismes. Soit que vous allez travailler votre format RAW de façon manuelle. Et c'est ce qu'on fait d'habitude. Ici, vous avez AI Match ou encore AI Auto. Alors, ce qui est intéressant, AI Auto, ça c'est le logiciel qui va venir dire, moi je vais appliquer mon analyse et je vais l'appliquer à la photo. Manuelle, ça veut dire que je veux le faire à ma façon et c'est moi qui vais régler les curseurs. Mais si je m'en vais vers AI Match, AI Match, ça va récupérer récupérer les paramètres du petit format JPEG, du petit fichier JPEG qu'on a pu créer lors de la prise de la photo. Or, dans ce cas ici, étant donné que j'avais donc, si vous voulez, un filtre, donc monochrome avec mes réglages, si je clique sur AI Auto, AI Match, pardon, à ce moment-là, vous voyez qu'au niveau de la photo, ce qui va s'appliquer à ce moment-là, c'est le rendu de ma photo avec le filtre que j'avais donc choisi lors de la prise de photo. Alors, je trouve ça intéressant que ON1 nous permette donc de récupérer cette information-là et voilà donc que même si j'ai donc un format RAW et un fichier RAW, je suis déjà dans la bonne direction et dans quelque chose qui se collait à ce moment-là à ma prise de vue grâce à cette fonctionnalité-là qu'on retrouve dans ON1 Photo RAW. Bien sûr, si vous n'avez pas un logiciel qui permet ou qui offre cette fonction-là dans ON1 Photo RAW, vous pouvez toujours demander à votre boîtier lors de la prise de photo d'avoir à la fois un format RAW et un format JPEI qui va être créé de votre photo. Vous aurez à ce moment-là le meilleur des deux mondes. Vous me direz d'ailleurs si vous connaissez d'autres logiciels qui ont à l'instar donc de ON1 Photo RAW cette fonction-là de pouvoir aller chercher justement des informations du petit fichier JPEI qui est allé se loger dans le format RAW. Je considère ça fort intéressant et fort pratique justement dans l'exemple que vous avez retrouvé juste là. Et pour Iannick, comme j'indiquais, si on expose pour les hautes lumières, je pense qu'on s'en va déjà vers des éléments qui vont être très prononcés et surtout, ne pas hésiter à se tourner vers les styles d'images qu'on a dans nos boîtiers et surtout, manipuler ceux-ci, les configurer pour aller dans le sens du rendu que l'on veut bien. C'est une façon très agréable de pouvoir travailler donc par la suite. J'espère que la vidéo a été inspirante pour vous. J'espère qu'elle a pu répondre à certaines des questions que vous pouviez avoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous aimez votre histogramme à la gauche? Vous aimez votre histogramme à la droite? Dites-moi ce que vous privilégiez. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501